Après le vote qui est intervenu hier, qui est totalement illégal et inconstitutionnel, nous avons pris trois séries de décisions. La première décision, c'est toute une série de sanctions contre des dirigeants de Crimée et des dirigeants russes. Et ces sanctions consistent à la fois à geler leurs avoirs et à les empêcher de se déplacer à l'étranger. Par ailleurs, nous avons pris aussi une décision, enfin en tout cas une proposition, d'envoyer une mission de ce qu'on appelle l'OSCE dans l'ensemble de l'Ukraine. Et puis un soutien à la fois politique, économique et financier à l'Ukraine. Ce que nous visons, c'est à la fois de faire preuve de fermeté par rapport à une décision russe qui est inacceptable et en même temps d'ouvrir les voies du dialogue pour empêcher l'escalade. Voilà, et je veux souligner à quel point les Européens ont été unis, ce qui est tout à fait, tout à fait essentiel. Merci. Que pensez-vous des propositions de dialogue de Vladimir Poutine ? Merci.